Ok les potes, j'espère que vous allez bien, on te commence à la nickel, c'est Drixio, toujours Drixio on the mic Bon les potes, vous savez quoi ? On va commencer la vidéo directement avec cette petite image assez insolite Cette image c'est quoi ? C'est Emule Creative sur Reddit qui a eu un gros bug sur Fortnite Il a été propulsé en l'air tout simplement Bon apparemment le screen il date un peu, il date de la saison 7 mais il vient juste de le poster maintenant Et en fait il montre le monde entier de Fortnite Et si vous zoomez un peu, je vous zoome un peu sur la vidéo Regardez au centre, dans l'espèce de cercle rose On voit en tout petit la map de Fortnite Mais alors comparé au reste du monde de Fortnite, c'est minime, c'est un truc de malade La map ne représente absolument rien comparé au reste du monde de Fortnite Imaginez Fortnite dans les prochaines années, ils augmentent de 100 à 1000 joueurs par partie Et ça serait vraiment sur tout le monde de Fortnite que ça jouerait Avec une zone de ouf, 1000 joueurs sur la map Mais franchement un truc de malade Voilà faites moi savoir ce que vous en pensez En tout cas moi je pensais pas que la map de Fortnite était aussi petite en fait comparé au monde de ce même jeu Et du coup est-ce que vous pensez, je vous remets le screen Est-ce que vous pensez que les terrains qui sont inutilisés pour l'instant Est-ce que vous pensez qu'ils vont servir dans les prochains mois, prochaines années, pourquoi pas A un nouveau terrain pour la map de Fortnite Parce que je vous le rappelle vraiment que Juste les îles que vous voyez vers le cercle rose là C'est genre 5 fois la map de Fortnite Alors qu'elles sont petites quand on les regarde comme ça Donc ouais c'est vraiment un truc de malade Merci à Immune Creative sur Reddit d'avoir partagé ce petit screen Comme d'hab tous les crédits seront en description de toutes les sources etc comme d'habitude Pour rendre à César qu'il y a César Et les potes j'ai vu qu'il y a un skin assez stylé qui est apparu dans la boutique aujourd'hui Un skin diable Starfall là mais bon il est stylé Et bah je vous rappelle juste que vous pouvez soutenir le créateur que vous voulez Donc si vous voulez me soutenir moi Si vous kiffez un peu mes vidéos Si vous voulez me soutenir C'est Drixio DRYXIO dans la boutique Fortnite Ceux qui ont mon code tous les 14 jours ça se réinitialise Donc faites gaffe Vérifiez bien qu'il est encore d'actualité dans votre boutique le petit code Drixio Une fois que c'est fait pourquoi pas m'envoyer un petit screen sur Instagram ou sur Twitter Comme ça si j'ai le temps bah je vous réponds Et je parle avec vous un petit peu Même ceux qui ont pas mon code venez me parler etc c'est cool Et comme d'habitude maximum de petits pouces bleus je compte sur vous Du coup les potes qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans les news Fortnite Et bah on va déjà voir qu'on peut travailler indirectement avec Epic Games Parce qu'ils ont lancé un concours de map Mais vous allez voir le concept est énorme Tout le monde peut participer Et vous pourrez directement être mis dans le jeu Et je parle pas du bloc Vous allez voir on va traiter ça en premier On va ensuite voir du coup bah le nouveau bloc Qui est sur la map de Fortnite rapidement On va ensuite parler du mystérieux hélicoptère Qui se balade un peu partout sur la map On a des nouvelles Il s'est encore déplacé à un autre endroit On va voir pourquoi et où surtout Et enfin on va parler de Apex Parce que oui le PDG Le président d'Epic Games a réagi à Apex Donc il a fait quelques petites déclarations sur Apex Et on verra ça du coup en dernier Et bah du coup les potes ouais J'ai dit que j'allais commencer avec le concours de création Lancé par Epic Games Qu'est-ce que c'est ? Bah je vous mets le screen Concours de création de mode temporaire Epic Games vient de lancer un concours Où vous allez devoir créer votre propre mode de jeu temporaire sur Fortnite En mode Battle Royale bien évidemment Donc je vais vous lire ce qu'ils ont mis précisément Exactement chers créateurs Chers créatrices de Fortnite Nous avons le plaisir de vous annoncer le concours de création de mode temporaire Pour la première fois dans l'histoire de Fortnite Nous allons proposer un mode temporaire entièrement développé A l'intérieur du mode créatif Par un créateur ou une créatrice de la communauté C'est l'occasion J'ai fait un accent de bled à communauté Voilà C'est l'occasion idéale de faire passer vos idées de jeu au niveau supérieur Des millions de joueurs pour lancer une partie de votre jeu Comme ils le font avec les modes temporaires d'Epic Tels que Foire d'empoigne Ou Foire d'empoigne pardon Ou 50 vs 50 Donc en gros je pense que vous avez tous compris Epic Games vient de lancer un concours de mode temporaire Donc c'est en mode créatif N'importe qui peut participer Faites un mode de jeu temporaire qui pourrait être cool Original Qui pourrait être intégré du coup dans Fortnite Mais bien évidemment il y a des règles à se respecter A suivre Je vous les lis pour ceux qui sont intéressés Et comme d'habitude le lien sera en description Pour ceux qui veulent tous les détails Mais regardez ça à la fin de la vidéo tu vois Genre d'abord regardez les news Et après vous allez voir en détail Bref Les règles c'est quoi Votre jeu doit être une expérience multijoueur Pour moi être joué par 4 joueurs au minimum Et 16 joueurs au maximum Voici quelques recommandations Même si vous êtes libre d'imaginer les règles que vous voulez Donc soit un 4 vs 4 vs 4 vs 4 Donc 4 équipes de 4 en gros Ou alors un mode de jeu 8 vs 8 Sinon un 4 contre 12 A condition que le camp a 4 et un avantage bien évidemment Et enfin un 15 contre 1 Donc ça c'est ce qu'ils recommandent Après franchement vous êtes libre C'est pas obligé de respecter ça Vous êtes libre de créer n'importe quel type de jeu Ou de thématique Faites preuve d'imagination Mettez vous à la place du joueur Créer votre jeu en établissant des objectifs clairs Et en guidant sa progression Nous conseillons de créer des parties Pourront être terminées en 10 à 20 minutes Et donnant envie d'être joué plusieurs fois Donc là on voit qu'ils veulent pas que les joueurs soient lassés Chaque joueur doit être capable de participer activement au jeu Du début à la fin Il ne faut pas que certains joueurs restent sur la touche Pendant que tous les autres s'amusent Bah ouais faut pas qu'il y ait des petites victimes qui peuvent pas jouer Faut que tout le monde s'amuse les potes Donc je compte sur vous un maximum Ceux qui vont participer Comme toujours l'objectif est de créer un jeu le plus amusant Et le plus captivant possible Mettant à contribution tous les profils de joueurs Donc c'est à dire les noobs comme les pros C'est à dire que C'est pas comme le mode normal de Fortnite Battle Royale Où les noobs en fait ils se font rouler dessus Là faut que tout le monde prenne son plaisir à jouer Bah d'ailleurs c'est pour ça qu'ils mettent des modes de jeu temporaire C'est pour les noobs Comme on y pense C'est pour les gens comme moi qui s'amusent pas en Battle Royale Parce qu'on se fait éclater Tu vois le petit mode 50-50 Y'a des noobs dessus on s'amuse On s'amuse entre nous quoi Bref donc ouais Pour envoyer votre candidature en détail C'est le lien dans la description Vous descendez tout en bas Mais comme j'ai dit Allez voir ça à la fin de la vidéo Donc faites moi plaisir Du coup les potes on va parler du bloc Rapidement je vous mets le screen tout de suite Franchement il est hyper lourd cette semaine C'est un hôtel Avec on dirait des rizières A première vue Mais je pense pas que ce soit ça En tout cas il s'appelle Harmony Hotel Et il a été créé par Twitch TV Dabbing Donc ouais un hôtel luxueux Avec des petits lacs C'est pas des lacs Mais tu vois il y a de l'eau Donc appelez ça comme vous voulez Et pour rappel le bloc Il est désormais au dessus de Pleasant Park Depuis la saison 8 Pour ceux qui ont raté des épisodes Donc ouais Venez drop pour voir un peu comment ça se passe Les loot qu'il y a Et surtout comment il est stylé Parce que franchement j'ai pu le voir en jeu Et il est assez stylé Effectivement Après bon il y a pas mal de monde Mais bon ça passe Et du coup sans plus tarder On va parler de quoi ? On va parler de ce mystérieux hélicoptère Qui rôde sur la map de Fortnite Depuis quelques jours Quelques semaines Quelques jours pour l'instant on va dire Donc ouais il a fait un peu Les 3 coins de la map Pas encore les 4 Quoique si avec justement Le nouvel emplacement On peut dire qu'il a fait Les 4 coins de la map En tout cas voilà C'est un hélicoptère On sait pas pourquoi il est là On sait pas pourquoi Pourquoi il se déplace Comment il a apparu etc On sait juste qu'apparemment C'est un hélicoptère du gouvernement On n'en sait pas plus pour le moment Il s'est déplacé pour la dernière fois Du côté de Paradise Et là aujourd'hui Où est-ce qu'il est ? Je vous mets le screen Il est du côté de Happy Hamlet Il est juste à côté Littéralement sur une petite bosse Ah voilà j'ai le trajet Qu'il a fait exactement Il est parti de la jungle Deux fois Il est passé dans la jungle deux fois Je veux dire Il s'est ensuite retrouvé Au karting dans le désert Et enfin Là il est du côté de Happy Du coup dans la neige Et donc ouais Il a bel et bien fait Les 4 coins de la map pour le coup Et comme le site des Sarto le dit bien Il devrait encore se déplacer Dix quelques jours Mais dans quel but ? En tout cas vous pouvez voir Qu'il y a un coffre A ouvrir au pied De cet hélicoptère Donc n'hésitez pas A aller le visiter Même si vous ne pouvez pas Monter dedans Comme un avion Ou une bulle mobile En tout cas pour le moment Pourquoi pas que ça serait Un nouveau véhicule Un peu comme dans Battlefield Et comme dans PUBG Qu'est-ce que je dis moi ? Dans Battlefield Ouais ça va s'arrêter là Parce que sur PUBG Il n'y a pas d'hélicoptère Pas pousser le bouchon trop loin Mais ouais Pourquoi pas un petit hélicoptère Sur Fortnite Sachant que les avions Vont sans doute revenir Bah en fait Si il y a un hélico Qui vient en tant que véhicule Sur Fortnite Il faudrait vraiment Qu'il ait des armes Pour contrer justement l'avion Sinon il va se faire éclater Donc ouais Des petites tourelles Sur les côtés Pour les alliés Pour le conducteur Des petites roquettes Qui peut lancer Pourquoi pas Ça pourrait être lourd en vrai En espérant qu'il ne nous sorte Pas un truc hyper cheat non plus Parce que sinon ça va râler de ouf On connait comment ils sont Les joueurs Fortnite Et bah du coup Les potes pour clore Justement cette vidéo news On va parler du PDG de Fortnite Qui a réagi à Apex A la saison 1 Vous savez quoi On va pas perdre de temps Directement les déclarations C'est quoi Nous avons atteint des sommets Sur Fortnite Sans événement Deux fois Après la sortie d'Apex Nous n'avons vu Aucune coupure visible Sur Fortnite C'est une chose amusante Le seul jeu Qui coupe les joueurs De Fortnite C'est FIFA C'est un tout autre jeu Qui est extrêmement populaire Dans le monde entier Donc en gros clairement Le PDG d'Epic Games Là il est clairement En train de dire que Apex Bah il s'en fout en fait Zéro effet sur Fortnite Au contraire Il y a encore plus de joueurs Qui viennent sur Fortnite Justement record de connexion Après la sortie d'Apex Et par contre Il leur donne du crédit Apex Sur certaines fonctionnalités Qui sont dans le jeu Comme par exemple Le système de ping Qui permettait aux joueurs De masquer De marquer pardon Les armes Les objets Et les lieux Sur la carte Sur Apex Et bah Fortnite Ils ont pas attendu Très longtemps Avant de mettre Cette même fonctionnalité Dans leur jeu Et là on l'a vu Le système de respawn D'Apex Va bientôt faire son apparition Sur Fortnite Parce qu'on a vu Des petits vans d'apparition Partout sur la map également C'est à dire que désormais Quand t'auras un allié Spawn si t'atteins Un de ces vans de réapparition Donc on peut voir Que Fortnite Ils s'inspirent quand même D'Apex Parce qu'ils ont Quelques fonctionnalités Assez intéressantes Mais en revanche Concernant le nombre De connectés Apex Ils aident Fortnite A avoir encore plus De connectés Comment exactement On me demandait pas J'ai pas vraiment réfléchi Mais en tout cas C'est le cas Les chiffres sont là Il y a eu deux records De connexion Donc c'est cool pour Fortnite C'est pas encore mort Et bah longue vie à eux Donc les potes J'espère que vous avez passé Une bonne vidéo C'est le cas N'hésitez pas à mettre Le petit pouce bleu Comme d'habitude De vous abonner Si c'est pas encore fait Je compte sur vous Un maximum Et bien évidemment Si vous voulez me soutenir Financièrement C'est le petit code Rixio Dans la boutique Fortnite Je vous en serai Éternellement reconnaissant Les potes Donc voilà Bah écoutez Prenez soin de vous A la prochaine Clip de PNL à 20h Je compte sur vous Pour streamer ça Un maximum Et je vous dis Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501